Simplifier, construire, attendre, réfléchir, simplifier, penser, réfléchir, attendre, simplifier, penser, attendre. Bonjour madame, un paquet de Chesterfield, il n'y a que des gitanes et des gauloises, je veux des Chesterfield, il y a des Locky, des Player et des Winston, non, il faut des Chesterfield, attendre, attendre. Réfléchir, réfléchir, dans cette rue, il y a un coiffeur, dans cette rue, il y a un coiffeur, un laitier, un pharmacien, un cahier, un marchand de journaux, etc. On peut y acheter la confiture, café, du lait, du sucre, un thermos, des assiettes, etc. Penser, fabriquer, simplifier, et l'autre en même temps. C'est dégoûtant dans le monde dans le supermarché, il y a plein de gens blessés, quels qu'ils en ont de plus, c'est vraiment ignoble d'avoir enlevé les fils des rosses de l'air, à quoi se leur faire, il n'est pour rien à ces gosses. Penser, fabriquer, simplifier, réfléchir, simplifier, apprendre, réfléchir, apprendre, 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 dans les studios de la France, à Paris. Le génie de l'État dit, c'est qui lance des prênais et envoie des fanatis, quiробent des frais d'asseteurs, un giscord pas de travail d'asseteurs, un giscord pas de travail d'asseteurs, un giscord pas de n'ins insists, rustic comme lui, et du détruire pas de 않phant. On peut y détruire pas de n'ins fragen. Voilà ce que dit l'humanisme bourgeois, quand l'exploiter se donne les moyens de prendre l'exploiter à la gorge. Et quand l'humanisme bourgeois parle de victime innocente, s'il parle de violence inutile, qu'est-ce que ça cache ? La réalité quotidienne de l'oppression bourgeoise, la réalité quotidienne des luttes. J'ai pris une conversation entre Dade et Lavelle, équipe du matin. Mon père disait que les temps avaient changé, que les ouvriers travaillaient beaucoup moins et gagnent plus. Et que depuis la création de syndicats, les véritables objets étaient les patrons. D'ailleurs, les ouvriers, disait papa, pouvaient souffrir du poulet tous les dimanches. La dureté de leur métier, l'inconfort de leur logis, ils en avaient l'habitude. Ils n'en souffraient pas comme nous en aurions souffert. D'ailleurs, disait Dade et le sang des épaules, on ne meurt pas de faim. Non, si les ouvriers haïsaient la bourgeoisie, c'est qu'ils l'enviaient. Et l'envie, ajoutait Dade, est un vilain sentiment. Donc les saints étaient d'accord en théorie, mais pas en pratique. Ils prétendaient que le syndicat était utile et que la situation risquait de se dégénérer très vite. Qu'il fallait dialoguer, mais avec des interlocuteurs valables. Le délégué, les vrais ouvriers ont toujours été contre le désordre. Nous avons sauté le soutien de l'ordre du saint et l'électeur. Oliens, c'est le problème dans l'eau. Les francs de ses camarades, les gens représentent des moyens de cinéma, comme du merveilleux, comme du rêve. C'est un rêve qui est un rêve qui est un rêve qui est un homme 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 qui est un homme. La camarade, Oliens, nous signons au nice de tout, ils ne sont pas les vagues qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme sûr. On appelle ce figurant un acte masqué, c'est à l'enfer, on l'appelle un personnage, le masque de la super-personnage, mais nous avons connaissé tout rien nos films. La fabrication de films, bien sûr, n'en est pas à l'histoire, mais à notre regard chargé de tous les images en chine. Déguisement, maquillage, voyons le fachement sur l'impression dans le présent. Même si ce présent est du Hollywood, décor et récompense les meilleurs metteurs en scène du monde antique. Le tour est joué, l'idée à la réaliste du réel se pose avec le réel de l'étant. Il ne s'agit plus pour eux de choisir une solution. C'est qu'on s'appelait à l'étant de leur famille, parce que les déterminer les meilleurs metteurs. Ils le savent pratiquement, pratiquement. Sur une vie, comme toujours, des luttes révolutionnaires l'aura appris à connaître. Sur une vie, un histoire l'aura appris à connaître. C'est troublé que l'on rêve, c'est la social-démocratie, l'Assemblée Générale. Parfaits-nous dans les zones d'influence de Bretagne aussi ? Quel film est-on à Alger ? Osez y réfléchir. Quel film est-on à La Havane ? Vous prétendez une lutte contre l'iction de paramètres ? Mais qu'en est-il en réalité ? S'il sert de cinéma progressiste à compter qu'un film, c'est un rapport entre des images et des sons. Est-ce que le cinéma progressiste s'interroge vraiment sur ce rapport ? D'où vient ce rapport ? Comment ça fonctionne ? Pour qui ? Contre-t-il ? Non, le cinéma progressiste ne s'interroge pas là-dessus. Elle ne veut pas s'interroger en termes de... ... ... On a tout à fait le croire des gens qui ont le fait. Est-ce que l'hère d'évolution va se faire ? On a tout à fait le croire des gens qui ont l'héros et 10 heures de bonne vie de soirée, ça l'heure de 350 francs marqués. On a tant de chance qu'on ne l'a vu encore ce matin. On a fait de violence. Quand on a fait un séjour, tout est couvert seul. Le délégué. On entend dire que 80% des ouvriers a repris le travail, que seule une poignée continue l'action. Tout est couvert seul. Dans ce qu'on vient d'entendre, il y a deux voix qui manquent et deux voix qui bégayent. On entend parler de meneur, c'est le mot du patron quand les ouvriers entrent en ligne, qui emploient ce délégué. Les voix qui manquent, elles, ont parlé de situation de régime, le mémoire d'entendre en général, qui n'ont pas réellement participé aux discussions de la loi, de ramener le mouvement. Quand le délégué traduit, il trahit. On ne peut l'expliquer ni par le hasard, ni par les fautes de certaines personnes ou groupes, ni même par l'influence des particularités de la tradition nationale. Il faut qu'il y ait des causes essentielles et essentielles résidant dans le régime économique, dans le caractère du développement de tous les pays capitalistes, et qui engendre constamment cette trahison. La faillite du délégué, c'est la faillite de l'opportunisme socialiste, c'est la faillite de la social-démocratie, c'est le révisionnisme. Celui-ci est un produit de l'époque, dit pacifique, du développement du mouvement ouvrier. Au cours de cette époque, la classe ouvrière a assumé des moyens de lutte importants, comme l'utilisation du parlementarisme et de toutes les possibilités légales. La création d'organisations économiques et politiques de masse, aussi que d'une presse ouvrière largement diffusée. Par ailleurs, cette période a engendré la tendance à nier la vie des classes et a vampé la paix sociale. L'Assemblée des grévistes décide de poursuivre un groupe de développement des batailles d'inscrits. Les certaines couches de la classe ouvrière, la bureaucratie au sein du mouvement ouvrier et l'aristocratie ouvrière, nécessitent une partaise des revenus provenant de l'exploitation du commun, et la situation privilégiée de leur patrie sur le marché mondial. Les certaines couches de la classe ouvrière, ainsi que les compagnons de tous ces petits-bourgeois au sein des parties de l'éducation, sont situés le principal appui social de cette tendance. Et ce sont tous les véhicules de l'influence bourgeois sur le prolétariat. Il y a des puissantes manifestations auxquelles toute la population, non seulement les formes militaires ne mancheront du côté du pouvoir et de la maladie, mais surtout, la marque peut être un style d'imparallement d'aventure. Plusieurs de leurs médications, comme la gestion, aujourd'hui, c'est la création d'une économie et d'une société nouvelle. Je vous l'avais dit que ça devenait de pire en pire, ou le suivre de la gestion des affaires publiques. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un armé. La libération des travailleurs de l'exploitation capitaliste signifie qu'il doit réaliser une démocratie supérieure à n'importe que démocratie bourgeois. Il y a deux voix qui ont continué à mentir, deux voix qui ont continué à bégayer. Quelle est la nôtre ? Comment le savoir ? Que faire ? Il y a deux voix qui ont continué à mentir, deux voix qui ont continué à bégayer. Quelle est la nôtre ? Comment le savoir ? Que faire ? Aventure, provocation, c'est toujours la même chose. On a été obligé de faire quelque chose parce que celui qui nous représentait, il ne faisait jamais rien. Il ne faisait que parler avec le patron. Aujourd'hui, la question que faire se pose avec force aux cinéastes militants. Il ne s'agit plus pour eux de choisir une route. Il s'agit pour eux de déterminer ce qu'ils doivent faire pratiquement, pratiquement, sur une route que l'histoire des luttes révolutionnaires leur a appris à connaître. Sur une route que l'histoire... Voilà un cinéma qui se croit libéré. Ici, par exemple, un son qui croit libérer une image. Un cinéma qui se croit libéré. Un cinéma drogué, un cinéma sexuel. Un cinéma qui dit s'être libéré par la poésie. Un cinéma pour qui rien n'est tabou, sauf la lutte des classes. Un cinéma de classe, le morpion de Nixon-Paramount, le morpion de l'impérialisme. Lutte, échec. Nouvelle lutte, nouvel échec. Nouvelle lutte, nouvel échec. Nouvelle lutte encore et cela jusqu'à la victoire. Telle est la logique du peuple. La logique du peuple. Et lui non plus, il n'ira jamais contre cette logique. Mais comment on va se reconnaître ? Pas seulement se reconnaître, il faut se faire connaître aussi. Bon, il n'y a qu'à fabriquer des brassards. Un laitier, un pharmacien, un quincailler, un marchand de journaux, etc. On peut y acheter de la confiture, du café, du lait, du sucre, un thermos, des assiettes, etc. Penser, fabriquer, simplifier. Deuxième partie du film. Tu as montré un mécanisme. La grève, le délégué, l'assemblée générale, la répression, l'état policier, etc. D'un mouvement réel, mai 68 France, 68-69 Italie. Contradiction secondaire, division du travail et sexualité. Contradiction secondaire que la bourgeoisie tente par tous les moyens de faire passer pour éviter les erreurs. Leur rectification doit être un mouvement général pour l'éducation marxiste. Recommence cette fois par le commencement, par les masses. Critique ton manque de liaison avec les masses. Pour créer l'éducation des masses, il ne suffit pas de fixer une tâche. Il faut encore résoudre le problème des méthodes qui permettent de l'accomplir. Ta méthode est fausse. Tu crois qu'il suffit de prendre une citation de Mao, d'aller à ton film en disant que le socialisme, c'est le pain et les roses. Il est vrai que la théorie, dès qu'elle pénètre dans les masses, devient une force matérielle. C'est un dye. D'aller à ton profético de maris. Pasquer la réalité aux masses, lutte de classe. Nécessiter de moyens nouveaux, lutte de classe. La photographie prend le pas sur le roman et la peinture. Contre qui ? Contre le peuple en lutte. La photographie. Pour la bourgeoisie, deux fonctions. 1. Identifier son ennemi de classe. 2. Travestir le réel. 1. En 1871, la police versaillaise photographie les insurgés. 2. En 1871, les photos des communards fusillés sont à la lutte des journaux bourgeois. Nouvelle lutte, nouvelle échec. Aujourd'hui, Paris-Match, Vietnam, New Zealand, Palestine, l'Expresso, Brésil. Et lui non plus, il n'ira jamais contre cette logique. Mais comment on va se reconnaître ? Pas seulement se reconnaître, il faut se reconnaître aussi. Il y a des rapports capitalistes de concurrence sur un... Bon, il y a qu'à fabriquer des brassards. Lutter contre le concept bourgeois de représentation. Arracher le cinéma et la photographie de la télévision aux griffes de l'idéologie dominante. Ne pas poser le problème à tout traitement. Pour faire du cinéma une arme au service de la révolution, de penser et de penser à travers et avec l'aide des luttes révolutionnaires. Quand même, ça m'énerve ce soir. Les travailleurs s'organisent. Mais non, écoute. On étudie des rapports, des relations, des différences. La force armée de l'État ne peut rien contre eux. Bon, ben alors au boulot. Il n'y a qu'à étudier ça. Non. On va repartir à zéro. Non. Avant de repartir, il faut y aller. On va retourner à zéro. Et une fois qu'on y sera ? Ben, on regardera au tour. Bonjour, monsieur. Vous avez des balles de ping-pong ? Vous avez des patins à glace ? Vous avez un fusil sous-marin ? Vous avez des raquettes de tennis ? Merci. Au revoir, madame. Au fond, oui, on va chercher ce qui reste. C'est vrai. Conseil aux militants. Prudence. C'est de le dissoudre. C'est ça ? Oui, bien sûr. Attention. Apprécius, je t'ai... Conseil aux militants. Prudence. Conseil aux militants. Prudence. Socialiste d'entraide, mais des rapports capitalistes de concurrence sur un marché. Conseil aux militants. Prudence. Le Parlement. Là, on va dissoudre les images et les sons. C-I-T-E-N. Conseil aux militants. Prudence. Conseil aux militants. Prudence. Conseil aux militants. Prudence. Prudence. Être en avance. Conseil aux militants. Être en retard. Prudence. Penser. Fabriquer. Réfléchir. Être en avance. Être en retard. Penser. Fabriquer. Simplifier. Construire. Attendre. C-I-N-E-M-A. C-I-N-E-M-A. Vienne. M-A. Réfléchir. Simplifier. Penser. Réfléchir. Attendre. Simplifier. Penser. Attendre. S-I-O-N. Bonjour madame. Un paquet de Chesterfield. Il n'y a que des gitanes et des gauloises. Il n'y a que des gitanes et des gauloises. Je veux des Chesterfield. Non. Je veux des Chesterfield. Il y a des Lockie, des Players et des Winston. Il y a des Lockie, des Players et des Winston. Il faut des Chesterfield. Non. Il faut des Chesterfield. Attendre. Attendre. Le hasard restrui. Réfléchir, réfléchir, dans cette rue, il y a un coiffeur, dans cette rue, il y a un poitreur, un laitier, un pharmacien, un cacaillier, un marchand tournoi, etc. On peut dire qu'il y a la taille pure, casqu'il, lait, du sucre, un thermos, des athiètes, etc. Pensez, fabriquez, s'empiétez, 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 s'empiétez. C'est dégoûtant dans les bombes dans le supermarché. Il y a plein de gens blessés. C'est vraiment ignoble d'avoir enlevé les fils de roflaire. A quoi se leur faire ? Il est pour rien à ces gosses. Pensez, fabriquez, pensez, fabriquez, s'implifiez, réfléchir, apprendre, réfléchir, apprendre, apprendre, apprendre. Le végétisme, c'est qu'il lance des frais, c'est qu'il envoie des fanatis, 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 qu'il Qu'est-ce que ça cache ? La réalité quotidienne de l'oppression bourgeoise, la réalité quotidienne des luttes. J'ai pris une conversation entre d'âtes et d'inverses. Mon père disait que les temps avaient changé, que les ouvriers travaillaient beaucoup mieux et que depuis la création de syndicats, les véritables objets étaient les patrons. D'ailleurs, les ouvriers, disait papa, pouvaient souffrir du poulet tous les dimanches. La dureté de leur métier, l'inconfort de leur logis, ils en avaient l'habitude. Ils n'en souffraient pas comme nous en aurions souffert. D'ailleurs, disait Dady et le sang des épaules, on ne meurt pas de seins. Non, si les ouvriers haïsaient les bourgeoisies, c'est qu'ils l'enviaient. Et l'envie, ajoutait Dady, est un vilain sentiment. Donc les seins étaient d'accord en théorie, mais pas en pratique. Ils prétendaient que le syndicat était utile et que la situation risquait de se dégénérer très vite, qu'il fallait dialoguer, mais avec des interlocuteurs valables. Le délégué. Les vrais ouvriers ont toujours été contre le désordre. Nous avons soutenu le rédiciel démocratique. Nous voulons expliquer à l'opinion publique la légitimité de leur révisionnisme. Nous ne sommes pas partisans de la violence. Ce n'est pas nous qui violerons les règles du jeu démocratique. Nous pensons, au contraire, qu'il est possible de transformer la société par des moyens pacifiques. Oui, mais écoutez, quand même, il se passe des choses incroyables. Je sais bien que ce n'est pas vous. Et ceux qui ont empoisonné les chevaux. Et ceux qui ont mis les feux dans l'imprimerie. Et ceux qui ont saccagé les chambres de leur tennison parce que la propriétaire les avait dénoncées. Et cette institutrice qui dit qu'il ne faut pas refuser les idées nouvelles, elle vit avec eux. Vous voulez que je vous dise ? C'est une prostituée. Oui, chère madame, si la situation est tragique, les discours et les activités de ce pseudo-révolutionnaire ferait rire. C'est un temps, vous avez raison. On ne doit pas sous-estimer leurs malfaisantes besoines qui jettent le foule de toutes les sectes qui sont armées dans l'imprimerie. D'autant que leurs activités transcrivent dans la langue... Savoir apprendre. Lire. Calculer. Expérimenter. Chimie. Mathématiques. Électricité. Lire. Calculer. Apprendre. Savoir apprendre. Savoir lutter. Bonjour, monsieur. Vous avez des balles de ping-pong ? Vous avez des patins à glace ? Vous avez un fusil sous-marin ? Vous avez des raquettes de tennis ? Merci. Au revoir, madame. Conseil aux militants. Prudence. Conseil aux militants. Prudence. Conseil aux militants. Prudence. Oui, mais écoutez, quand même, je vous le dis, il se passe des choses absolument incroyables, impensables il y a trois mois. C'est pas raison. C'est déferlement de biennance. Les braves gens ont peur. On a tout à fait le droit de s'interroger. Est-ce que la révolution va s'étendre ? Moi, je suis comme tous ces braves gens qui ne comprennent rien à ces conflits. Ma femme de chambre me l'a dit encore ce matin. Halte, assez de violence. Assemblée générale. Là, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a deux voix qui mentent et deux voix qui bégayent. Les voix qui bégayent ont parlé de grève, de social-démocratie et de révisionnisme, de minorités agissantes et d'assemblée générale. Les voix qui mentent, elles, ont parlé de situations qui dégénèrent, de mécontentement général, de braves gens qui ont peur et d'honnêtes travailleurs. Oui, d'accord. Mais en fin de compte, ça veut dire quoi, cette violence imbécile ? Ils ont détruit l'imprégnerie. Resultat, que d'informations de tir. Ils ont flancé le feu à l'hôtel Nixon. Resultat, les commerçants ont eu peur et ils ont formé des groupes armés avec de l'argent prêté par les banquiers. En un mot, grâce aux gauchistes, c'est les partis de monopole qui a triomphé au détriment des honnêtes travailleurs. Halte à ces provocateurs qui sont en fait les meilleurs agents de la réaction. Nous condamnons la réaction prétale qui frappe les travailleurs. Nous exigions réfléchir. L'ancêtre rue, il y a un coiffeur, un boulanger, un drôme d'une des prisonniers. Contradiction secondaire, division du travail et sexualité. Contradiction secondaire que la bourgeoisie tente par tous les moyens de faire passer pour une contradiction principale. Magazine féminin, utilisation de la critique sociologie, etc. Bon, sexualité et division du travail égale contradiction secondaire. Bon, maintenant, aspect principal de cette contradiction secondaire. L'instinct sexuel est lié aux luttes pour la faute. L'histoire du cinéma révolutionnaire, 19 juillet 1920. Après le rapport du camarade Lénine au deuxième congrès de la troisième internationale, sur l'étage principal de l'international communiste, Le camarade d'égard de terre s'éclare à l'Afrique pour découvrir ce bruit. Nous, au cinéa et au chéville, nous entendons dire que 4% des ouvriers au cinéma revêtent. Que seule une première saison de l'action, le cinéma est l'étage du bonheur. Le délégateur, c'est-il assez simple. Voir et montrer le monde au nom de la révolution mondiale du proletariat. Et l'entend parler de meneur, c'est le monde du passion pour l'ouvrier en l'international, qui emploie sur l'international des délégants du western de l'international, c'est toujours les règles des deux messieurs et des deux moiselles. L'exigence est toujours imposée aux acteurs, sous prétexte qu'ils doivent mettre l'accent sur les sentiments et l'instinct, de manifester sans aucune retenue sur l'écran les idées corrompties de la bourgeoisie, de recréer... Faites confiance à vos responsables, on est là pour ça. La grève active. Je vous l'avais dit que ça devenait de pire en pire. Vous aussi, vous avez été complètement dépassés. Dans ce cas-là, il n'y a que l'armée. Ça ne pourrait pas durer. Il y a deux voix qui ont continué à mentir, deux voix qui ont continué à bégayer. Quelle est la nôtre ? Comment le savoir ? Que faire ? Il y a deux voix qui ont continué à mentir, deux voix qui ont continué à bégayer. Quelle est la nôtre ? Comment le savoir ? Que faire ? La dialectique de l'histoire est celle que la victoire du marxisme en matière mondiale oblige, c'est-à-dire que la victoire du marxisme, c'est déguisé en marxisme, c'est déguisé en marxisme, c'est déguisé en marxisme, c'est déguisé en marxisme. Aujourd'hui, la... Défaite du cinéma révolutionnaire, 17 novembre 1935. Rapport du camarade Staline à la première conférence des stakhanovistes de l'URSS. Égaré par l'ambiguïté de ce rapport, le camarade Zigavertov oublie que la politique commande à l'économie. Il fait de son film, La onzième année, un hymne au rendement commercial, au lieu d'en faire un chant à la gloire de 11 ans de dictature du prolétariat. De dictature du prolétariat. C'est à ce moment que le révisionnisme envahit définitivement les écrans soviétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...